Musique Yo tout le monde les gars c'est Blue, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo news sur Miraculous Nous allons voir le synopsis de la première partie donc du risque de l'attaque de papier ombre De la dernière attaque de papier ombre pour être précis aujourd'hui On a également une petite interview de Thomas Truc voilà qui a été réalisé sur Fun Radio Et quelques petites infos intéressantes notamment des trucs sur le spécial Brésil On va un petit peu décortiquer ce qui a été dit, vous allez voir ça va être plutôt sympathique Et oui vous pouvez le voir j'ai enfin mon filtre anti-pop Si vous me suivez sur les réseaux, voilà petite transition pour vous les mettre n'hésitez pas à foncer J'ai d'ailleurs créé un TikTok voilà je le mets à l'écran aussi n'hésitez pas Je vais mettre quelques petits extraits de mes vidéos etc Ou peut-être même des fois des petits doublages ou des petits trucs voilà sur TikTok Je verrai bien ce que je fais En tout cas voilà ça va être mieux pour les vidéos parce qu'il y aura moins de peu, de faim Vous voyez de soins un petit peu parasites Et puis en vrai c'est stylé j'adore ça fait un peu en mode fourrure et tout je kiffe de ouf Et puis voilà je pense qu'on va tout de suite pouvoir commencer cette vidéo N'oubliez pas de vous abonner etc Vous connaissez la chanson Bon visionnage On va commencer par l'interview de Thomas Truc Comme ça les personnes qui ne voudront pas du tout avoir aucune info sur le synopsis de risque Même si je vous le dis le synopsis ne spoil rien Donc voilà Mais je fais ça quand même au cas où Et d'ailleurs on a aussi le synopsis de Penalty Mais je ne l'ai pas dit Bon malheureusement je me le suis spoilé Parce que de toute façon j'avais vu la bande annonce de TF1 Donc à partir de ce moment là je me suis dit que j'avais plus grand chose à perdre Mais du coup on va commencer tout de suite avec l'annonce l'interview pardon de Thomas Truc Je vous mets le lien de l'interview dans la description si vous voulez la voir Avec le time code donc à combien de temps de la vidéo il faut se rendre Parce que c'est un replay de toute l'émission On a eu quelques infos sur le spécial Brésil du coup avec Lady Blue Donc il a dit que ce spécial Brésil devrait sortir courant 2022 Ça c'est vraiment cool Et que en gros déjà il a été écrit entièrement écrit réalisé Et les musiques ont été entièrement faites par Jérémy Zag Voilà il voulait apporter sa vision de la série Donc voilà ce sera du full Jérémy Zag A voir ça tiendra la route Écoutez ce sera à nous d'en juger Donc on verra de quoi est capable Jérémy Zag D'ailleurs j'espère aussi qu'il va gérer Parce qu'il y a aussi un film de lui qui est en train de se préparer Donc si les deux s'est éclaté c'est un petit peu chiant Mais bon il faut lui faire confiance on verra bien Et du coup il a également parlé un petit peu à un moment des guests Voilà par exemple dans la saison 1 vous saviez Il y avait eu Josiane Balasco dans la saison 2 Philippe Candelro donc le patineur Et dans la saison 4 du coup Franck Dubosc dans Psychomédien Et Didier Roustan dans Penal Team là le spécial foot Et il a expliqué qu'en gros voilà des fois quand ils font des épisodes Sur des thématiques particulières comme le foutre Le théâtre, le patinage Et bah ils se sont dit voilà ça pourrait être sympa pourquoi pas De faire venir des personnalités françaises Voilà pour qu'elles fassent leur voix Parce que bah voilà les français les reconnaîtraient Donc voilà c'est plutôt sympathique Et puis ça permet un peu d'étendre voilà notre culture à l'international Et puis voilà le dernier message que Thomas Truc a passé Parce que oui c'était une interview assez rapide C'est qu'au niveau de l'animation il recherchait vraiment des gens qualifiés Parce qu'il y a vraiment pas beaucoup de gens Et qu'il y avait plein de très bonnes écoles en France Après là dessus je vous laisserai aller voir mon interview de Mathieu Hassan Si vous voulez vraiment en apprendre plus là dessus Que l'animation est un domaine qui vous intéresse Cette interview vous apportera énormément d'éléments Pour vous aider pour votre futur, votre orientation et tout Donc voilà je vous conseille de ouf d'aller la voir C'est méga intéressant Bon du coup voilà à peu près pour l'interview de Thomas Truc Si vous voulez aller la voir en entier encore une fois Le lien est dans la description Voilà attention maintenant nous allons passer sur le synopsis de Risk Donc ceux qui veulent vraiment rien savoir partez Mais je vous le dis ça va pas vraiment spoiler Attention let's go Ok du coup je remonte Merci à Shikara du coup de nous avoir mis au courant de ça Voilà c'est sur le site encore une fois Rotten Tomatoes qui a révélé le synopsis de Risk Et regardez moi ça sans que Lady de Geisha Noir le savent Le sache Le français t'a capté Papillonbre patiente Enfin prépare patiemment son attaque finale Ok j'ai regardé la traduction Et j'étais sans que Lady de Geisha Noir ne le sache Voilà c'est français Voilà en vrai j'étais plutôt dedans Ça va je m'améliore en traduction Donc voilà le petit synopsis qui est sur le site juste là En soit je trouve que le synopsis est extrêmement Regardez le network TF1 On est là mon gars Non mais en vrai ouais je trouve que le synopsis est assez vague Donc vraiment c'est cool si jamais tous les synopsis pouvaient être comme ça Et genre uniformisés Ça veut dire que tous les pays ont le même synopsis Ça serait trop bien parce que là on est d'accord que ça vous hype tu vois Prépare patiemment son attaque finale Mais en soit ça spoilera rien Donc ça c'est vraiment cool On a pas encore le synopsis de réplique du coup de Rotten Tomatoes Et également on a le synopsis de Penal Team Donc voilà je sais pas trop s'il vient du même site Mais je vais aller voir je vais aller voir entre temps Ok du coup je viens d'aller voir comme il faut le voir C'est bien encore une fois le site Rotten Tomatoes Qui nous lâche le synopsis Non mais voilà aucun allemand du coup Je vais essayer de le traduire en direct On va voir ce que ça donne Quand l'une des victimes favorites de Shadow Moss et Papy Ombre Est akumatisée en Penal Team Désolé j'espère que vous entendez pas l'aspirateur Normalement non Enfin c'est le robot bref on s'en fout Fiersom Ça je sais pas ce que ça veut dire Team of Supervilain Donc une équipe de supervilains Voilà Ladybug Appelle ses potes superhéros Sa team de potes superhéros Pour leur faire face May the best team win Voilà bon bref je vais le traduire Ok Lorsqu'une des victimes préparées de Papy Ombre Est akumatisée en Penal Team Une redoutable équipe de supervilains Ok Fiersom c'est une redoutable Ladybug fait appel à sa propre équipe de superhéros Pour l'affronter Que la meilleure équipe gagne Ok je comprends mieux En vrai ça va tu vois Je m'améliore un peu en traduction et tout T'as capté Non mais en vrai ça a l'air stylé Bon malheureusement on s'est fait spoil un peu Qu'il y avait tous les nouveaux héros dans cet épisode là Bon on verra bien ce que ça va donner En vrai je pense que ça va être bien Faut pas oublier que c'est quand même L'épisode juste avant la saison finale En même temps c'est un épisode guest Donc c'est pour ça que je comprends pas trop en fait Parce que souvent les épisodes guest On l'a pu le voir avec Psychomédia Ils font pas vraiment avancer l'histoire Quoique c'est vrai que dans le patineur Il y a quand même des Magicarons En vrai ouais Peut-être que ça veut rien dire C'est peut-être juste que Psychomédia Vu que c'était en début de saison Parti 1 épisode 5 C'était pas forcément là que ça allait déjà péter C'est vrai En vrai on peut quand même s'attendre à du lourd Moi je sais pas Pour l'instant moi je suis plus hype par Kourou Neko Je vous avoue Parce que j'ai trop envie de voir Qu'est-ce qui va se passer dans cet épisode Là j'ai rien compris mec J'ai trop hâte Mais bon ok On verra ce que donne Penal Team De toute manière de toute façon Je vous ferai une vidéo réaction Qui sortira normalement le mercredi Voilà après la diffusion de l'épisode Donc dans la semaine En milieu de semaine direct Parce que le mercredi en vrai C'est un bon jour Vous avez pas cours Souvent l'après-midi Et puis le dimanche Il y a la réaction de Demon Slayer Que je dois sortir le jour même Donc voilà Je vais pas sortir de vidéo En une journée Et en plus de réaction Donc voilà en tout cas J'espère que vous êtes hype Pour ces épisodes Moi je vous avoue Que je suis plutôt hype Surtout pour Kourou Neko Et le final Kine Un épisode un peu osé Enfin on va pas se mentir Enfin il arrive vraiment trop tard malheureusement Donc bon C'est un peu dommage pour lui Hop Petite transition Let's go Mais en tout cas voilà On a quand même hâte De voir cette fin de saison Je pense que ça va être une dinguerie Et puis voilà Ensuite il y aura la saison 5 Avec la fin de cet arc Autour de Gabriel Agrest Que j'ai vraiment envie J'ai vraiment envie de voir La saison 5 Je vous avoue J'ai trop envie de voir ce dénouement Qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui va lui arriver Pourquoi il faisait ça Les origines et tout Enfin vous avez capté On a hâte d'en savoir plus En tout cas voilà C'était Blue J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Je vous dis à la prochaine A plus Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada